Sous-titrage ST' 501 Des machines à voyager dans le temps Des cochons Et des prunes qui partent C'est l'histoire de Riton Qui vit à la campagne dans une ferme avec son grand frère Riton n'est pas un paysan très doué Il fait de travers à peu près tout ce que lui demande son frère Parce qu'il est débile ? Non, au contraire, il est très intelligent Il a tout le temps plein d'idées Il invente des tas de machines pour aider son frère Le tracteur à réaction, la moissonneuse chien de berger Mais à chaque fois, ça rate Bonjour, bonjour, qu'est-ce qu'il a à faire de toi ? T'es pire que la grêle élevé le grain, toi, tout seul Tiens, va t'occuper du vieux prunier Là, au moins, tu pourras pas faire de bêtises C'est un arbre qui ne donne plus qu'un ou deux fruits par an Il se met aussitôt au travail dans son atelier Et invente un engrais super puissant pour redonner du tonus au vieux prunier Avec ça, c'est bon ! Et paf ! L'arbre se couvre de fruits ! Hélas, non ! Il faut attendre plusieurs mois avant que l'engrais ne fasse son effet Riton est très dépité Ah, si seulement je pourrais faire avancer le teint Oh, j'ai une idée ! Il fonce à son atelier et met au point une machine à voyager dans le temps C'est comme une voiture ? En réalité, ça ressemble plutôt à un sèche-cheveux Un sèche-cheveux à voyager dans le temps Riton passe un coup de sa machine sur le prunier Et au bout de 30 secondes, l'arbre a un an de plus Et il est couvert de prunes, de très grosses prunes C'est une très belle récolte Il y a maintenant un gigantesque tas de grosses prunes dans le jardin Riton a hâte de montrer le résultat à son frère Mais ça ne suffit pas, Riton Il se dit Qu'est-ce qui se passerait si je faisais voyager un prunier ? Voyons voir, 300 ans dans le futur Alors il laisse tourner son sèche-cheveux toute la nuit Et le matin, quand il revient, il s'est écoulé mille ans Et l'arbre est énorme avec plein de prunes Pas tout à fait L'arbre a la même taille et il n'a donné qu'une seule prune Mais c'est une prune géante Avec des petites pattes et des petits bras Elle est vivante ? Oh que oui ! Elle se réveille Elle s'étire et elle saute de l'arbre Elle voit les cochons Elle les renivele et... Hop, elle en mange un Et puis deux Et puis trois C'est une prune carnivore ? Eh bien oui En mille ans, le monde a beaucoup changé Et les prunes sont devenues des êtres vivants Comme vous et moi Et elles aussi, elles aiment le jambon En attendant, la prune fait des ravages dans l'élevage de cochons Riton est paniqué Mais comme il n'a pas l'intention de laisser une prune manger tous ses cochons Il prend un bâton et lui en donne un grand coup sur la tête La prune est furieuse et elle le mange Ben non, sinon l'histoire est finie Elle se met à pleurer et à crier de toutes ses forces Et là, il y a un drôle de bruit, une vibration dans l'air Et une porte apparaît venue de nulle part Elle s'ouvre et en sort une grosse prune avec une barbe blanche C'est le roi des prunes du futur Que se passe-t-il ? Ah, je vois Quelqu'un a fabriqué un sèche-cheveux à voyager dans le temps C'est toi qui as fait ça, mon garçon ? C'est pas très malin, tu sais Faut pas jouer avec le temps Pardon, monsieur la prune En fait, le roi des prunes est très gentil Et Riton lui pose plein de questions sur le futur Alors, le roi des prunes lui fait franchir la porte Et Riton découvre un monde qui n'a plus rien à voir avec celui qu'on connaît Il y a eu des tas de mutations biologiques Et les fruits et légumes sont devenus des êtres vivants Les prunes, elles, sont des êtres très évolués Et elles se nourrissent exclusivement de cochons Si vous pouviez me remplacer les cochons que votre copine a mangés Ça m'éviterait de me faire enguirlander par mon frère Pas de problème, dit le roi des prunes Quand une prune mange un cochon, elle fait caca Et ce caca, c'est un noyau Il suffit de le planter et ça donne un coton N'importe quoi Riton plante les noyaux, il les arrose et miracle Les cochons repoussent Pour éviter qu'une autre prune du futur vienne foutre le bazar Riton coupe le prunier et en fait des bûches Oh bon tout bon tout, mais qu'est-ce que tu fais ? Riton lui raconte toute l'histoire Mais évidemment, le frère ne veut pas le croire Alors Riton lui montre le gros tas de prunes Goutte-les, elles viennent du futur, elles ont sûrement un goût particulier Le frère croque dans une prune et là Quoi ? Elles sont pourries ? Non, elles sont pleines de verres du futur Et les verres du futur, ils ont des gros bras Ils sont très costauds et ils n'aiment pas qu'on touche à leur prune C'est la bagarre Avec le grand frère de Riton Qui appelle les cochons à la rescousse Au bout d'un moment, tout le monde est fatigué Et Riton dit au vert Si vous voulez qu'on vous laisse les prunes en échange Vous nous filez un coup de main pour le travail à la ferme Les verres acceptent Ils sont contents Le grand frère est content Les cochons sont contents Tout le monde est content C'est le bonheur et tout est bien qui finit bien Et c'est la fin de l'histoire Et c'est la fin de l'histoire Moi je dis que t'as raconté n'importe quoi Parce que tu peux pas t'en empêcher Ah non non non, c'est la vraie histoire On te croit pas du tout Mais t'inquiète pas papa Tes histoires, elles sont vachement mieux que les histoires normales de toute façon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada